J'ai eu l'occasion véritablement de m'entretenir avec les uns les autres et de voir en fait que la perception que nous avons de notre passé est extrêmement misérabiliste. Mais vraiment extrêmement misérabiliste. A mon rappel, ce jeune qui avait été interviewé en Guyane par les médias, et on lui a demandé, mais aujourd'hui on dit que la colonisation est positive, qu'est-ce que tu en penses vraiment ? Et le jeune répond, vous savez, un jeune qui est au collège, il répond en disant, vous savez, moi je pense que ces sujets-là, on n'a pas vraiment abordé ça à l'école. C'est des choses dont on ne parle pas, voyez-vous ? Donc c'est plus à l'extérieur, quand on écoute la radio, on voit un peu les journaux, qu'on entend parler d'histoires de colonisation positive, tout ça. Mais à l'école, ce n'est pas des sujets qu'on aborde. Bon, mais moi, ce que je peux dire, alors que le journaliste lui dit, mais toi personnellement, est-ce que tu penses que c'était positif, négatif, quel est ton point de vue ? Il dit, bon, moi je ne sais pas trop si c'était... Moi, la seule chose que je vois, c'est que les Européens ont quand même apporté quelque chose. Et le journaliste demande à l'enfant, et qu'est-ce qu'ils ont apporté ? L'enfant répond, l'eau. C'est au-delà du réel. L'enfant répond, l'eau. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique ne buvait pas d'eau. Et comment il est en vie alors s'il ne boit pas d'eau ? Comment voulez-vous, comment voulez-vous que des adultes, des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 50 ans, des gens qui ont 60 ans, vous font une réponse identique à la réponse de ce jeune qui vous dit que l'Européen arrive en Afrique et il apporte à l'Africain l'eau. Mais le cerveau, là, il ne fonctionne plus. Il est quoi ? Il est en jachère. L'encéphalogramme est plat. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux bien qu'il y ait ce qu'on appelle l'aliénation culturelle. Mais il y a quand même encore deux neurones qui fonctionnent dans le cerveau des uns et des autres. Ces deux neurones doivent pouvoir s'exprimer. Il faut, je dirais, se fixer des limites dans la bêtise. Vous voyez ? Alors, voilà que des gens, donc, des adultes, je dis bien des adultes, vous disent que avant, les gens buvaient de l'eau dans leurs mains et l'Européen a apporté le verre. Et qui fait que maintenant, on peut boire de l'eau dans un verre. Mais, vous savez, je vais vous redire une chose qui est vraiment très simple. Nous n'avons pas de musée. Et parce qu'on n'a pas de musée, c'est pour ça que nous véhiculons des ignominies. Parce que, quand on a fait l'exposition Soudan à Paris, à l'Institut du Monde Arabe, si vous avez l'occasion de trouver un jour le guide de cette exposition, le guide de cette exposition, d'accord ? L'exposition Soudan à l'Institut du Monde Arabe, oh, c'est quelque chose qui doit remonter bien à 8-9 ans quand même, hein ? Bon, c'est quelque chose, voilà, qui remonte. J'ai pris avec moi des gens, donc près d'une centaine de personnes, parce que vous savez, là-bas, si vous n'emmenez pas les Antilles au musée, ils ne vont pas y aller, hein ? Parce que le fait d'avoir grandi à un endroit où il n'y en a pas, quand nous arrivons dans le Nord, aux États-Unis, au Canada, où il y a des musées, les gens vont partout, ils vont naturellement à la galerie marchande, puisque c'est ça, ils connaissent, Bourek a dit, mais en ce qui concerne la culture, c'est-à-dire le fait d'aller se cultiver, cette direction-là n'existe pas dans le cerveau, hein ? Ni des Guadeloupéens, ni des Martiniquais, ni des Guyanais, ni des Réunionnais, ça n'existe pas dans leur cerveau. La case « cultivons-nous », c'est une case qui a été supprimée par le colonialisme. « Abrutissons-nous », oui, là, il n'y a aucun problème. Bois, manger, midi, minuit, rimé, sauter, mater, rifo, machin, foutez la blague, il n'y a aucun problème. Mais se cultiver, maman, 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 maman. Toujours est-il que, voilà que j'organise une visite, c'est-à-dire je vais voir les gens, je leur dis, écoutez, l'exposition va bientôt se terminer. Je vous invite à venir faire une après-midi, à passer une après-midi avec moi, et nous allons visiter cette exposition, qui est l'exposition Soudan, qui parle de nos ancêtres soudanais, qui sont à l'origine de l'Égypte ancienne. Mais là, la particularité, c'est que l'exposition est focalisée sur le Soudan, pas sur l'Égypte, mais sur le Soudan. Bon, nous étions, ça m'a fait plaisir, parce que nous étions quand même assez nombreux, il y avait un peu plus d'une centaine de personnes, donc je crois qu'on a dû faire trois groupes de 50 personnes. Trois groupes de 50 personnes, donc, ce qui montre que quand on sensibilise les gens à une certaine réalité, les gens sont réactifs. C'est parce qu'on ne les sensibilise pas, que les gens ne bougent pas, quoi. Ils sont dans Boilele. Mais quand on sollicite les gens, et on essaye de toucher le sens des responsabilités qu'ils ont encore, ben, là, les gens comprennent, bon, allez, on vit en famille, on moutoune des a raisons, et nous invite à nous cultiver un peu, à découvrir des choses sur notre passé. Bon, allons-y. Voilà que je suis dans le musée. Nous voyons des choses extraordinaires. C'est-à-dire, tout ce que les gens pensaient être l'apanage du roi de France, hein, ils découvrent que, en fait, ça existait bien avant au Soudan. Ça existait bien avant au Soudan. Non, je tiens quand même à rappeler que le roi soleil, c'est quand même un terme soudanais, hein, parce qu'au Soudan, il y a du soleil, hein. Là-bas, au sâteau de Versailles, il n'y en a pas. C'est le roi neige, d'accord ? Donc, si le gars fait le roi soleil, là où il n'y a pas de soleil, c'est qu'il a été en contact avec nos ancêtres. Bon. Et la chose, et nos ancêtres s'habillaient en rouge et blanc, et ils s'habillent, comment, lui aussi, en rouge et blanc, d'accord ? Nos ancêtres mettaient une couronne sur la tête, et ils metient une couronne sur la tête. Il est assis sur un trône, il a un trône, ils avaient un sceptre, ils ont un sceptre. Donc, tout ce que nos ancêtres avaient, eh bien, ça s'est retrouvé comme par hasard sur la tête de Louis XIV et de Louis XVI, à qui il fait le roi soleil aussi. Attention, hein, bon. Donc, c'est pour vous montrer, quand même, qu'il y a des correspondances en histoire qu'il ne faut pas ignorer. Puisque, le château de Versailles a été construit sur les plans de la cité d'Aketaton, du pharaon Akhenaton. Bon. Comme ça a été démontré par le professeur Adjama Bo, donc, à Centrale. La chose qui se passe, c'est que, dans cette exposition Soudan, la première chose qui a marqué les gens, c'est l'existence des sceaux. C'est-à-dire que, quand le roi fait un texte, il y a un sceau en cire, en cire, et avec sa bague, il met un coup de bague dans la cire, et comme ça, ça veut dire que c'est un sceau royal qui possède la bague du roi, et comme ça, on ne peut pas jouer à ce niveau-là. Donc, il fait que, ce qui s'est passé, c'est que, les gens ont été très surpris de découvrir ça à ce niveau-là. Maintenant, la deuxième chose qui a marqué les gens, ce sont les verres, parce que, la verrerie est une invention du Soudan. La première fois qu'on a fait des verres, c'était au Soudan. Donc, les gens ont été surpris de voir les verres du Soudan, qui sont décorés, c'est-à-dire que, ce qu'on appelle la peinture sur verre, a été inventé au Soudan. Mais, nous étions en train de voir des choses qui dataient de 5000 ans. Et là, les gens avaient des larmes sur les yeux. Vous voyez, ils avaient des larmes sur les yeux. Et vous voyez que, ces gens-là ne diront plus jamais que l'Européen rentre en Afrique et a apporté le verre. Parce que le verre existait déjà en 5000. L'Européen arrive au XVe siècle, le verre est en 5000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous parlons de plus de 4000 ans d'existence du verre en Afrique avant l'arrivée de l'Européen. Donc, il faut se cultiver, mes frères et sœurs. D'accord ? Il faut se cultiver. C'est important de se cultiver au lieu de raconter des histoires à dormir en debout. Parce que, vraiment, il faut se fixer des limites dans la bêtise. Il faut se cultiver et sœurs.